La ville de Mouillet et ses environs se retrouvent paralysées par des coupures intempestives d'électricité. Ajoutez à cela le manque d'eau depuis plusieurs semaines. Les administrations publiques et privées se retrouvent bloquées. Les services et les ménages ne savent plus à quel son se vouer. En plus, c'est le 20 matin, il y a du courant et ça répare à 8h. Ensuite, c'est de 8h, de 8h. C'est quasiment possible de travailler. Avec le col, il faut les sécher avant. Maintenant, on sèche comment ? Il n'y a pas le courant. Donc, on est obligé de travailler de façon archaïque. Regardez, mes clients transpirent. Mais pourtant, on ne paye bien notre courant. Là, il y a le courant, mais la S&G ne met pas le courant. Là, ils vont remettre à 19h, 19h. Qui va encore venir au salon à 19h ? C'est le matin jusqu'à 19h qu'on est censé travailler. On a du mal à satisfaire notre clientèle à cause de la S&G. Selon une source proche du dossier, cette situation difficile que vivent les Mouillois serait due à un arrêt des productions des défauts de gasoil dans les réservoirs des groupes de production de la S&G. Dans tous les cas, les populations appellent à l'intervention des plus hautes autorités de la République. On nous embête un peu dans la programmation et le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous manquons les autorités compétentes en charge du pays actuellement. Et notre route à l'école, il faut que cette situation ne soit plus qu'un intérêt souvenir. On le maquille, c'est avec le courant. Les angles, c'est avec le courant. Les péreuses, les lycées, c'est avec le courant. On a du mal à travailler. En cette période où on devait faire le chiffre, on a du mal à faire notre rentabilité. Donc s'il vous plaît, monsieur le président de la République, trouvez la solution. Nous demandons aux autorités vraiment de voir la situation de la S&G à quel niveau pour que ce problème de coupure s'arrête. En cette période de fête de fin d'année, plusieurs opérateurs économiques avaient vu une belle occasion pour se faire un bon chiffre d'affaires. Voilà que ces exploits volent en éclat. La question ici est celle de savoir à qui incombe la responsabilité de payer les dommages à intérêts causés par cette situation.